J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants Chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions Ça veut dire qu'un jour ils connaîtront la mort Et qu'après la mort ils feront face au juge Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui Voilà, gloire à Dieu pour ce temps qui nous offre encore d'étudier sa parole Nous devons savoir remercier le Seigneur Pour tout ce qu'il fait Et surtout pour ce qui paraît insignifiant Ou normal, entre guillemets A cause du syndrome de l'habitude Donc à force de vivre quelque chose On finit par considérer que la chose ne pèse pas beaucoup Et ce qui peut conduire à négliger le remerciement La louange à Dieu Se réunir ainsi tel que nous le faisons C'est une grâce du Seigneur On doit le remercier deux fois Doublement Déjà qu'on se réunisse librement Et deuxièmement Qu'il nous accorde sa parole Il y a des endroits, des pays Où pour se réunir comme ça Les gens doivent se prendre des rendez-vous Deux semaines à l'avance Dans un lieu secret Et même quand le lieu est entre guillemets secret On ne sait pas s'il y a des infiltrés Qui peuvent faire venir la police Pour arrêter les gens Et que nous puissions faire les choses comme ça Dans la tranquillité, la paix C'est vraiment une grâce de Dieu Nous lui disons merci pour cela Nous ne voulons négliger aucun de ses bienfaits Aucun de ses bienfaits Et nous devons plus pratiquer ce que nous recevons Parce que nous serons sévèrement jugés Nous qui avons cette latitude, cette facilité De recevoir cette parole sans contrainte, sans pression Vous imaginez quand ces bien-aimés là se réunissent Pendant tout le temps de réunion Enfin jusqu'à peut-être que A ce que le Saint-Esprit ôte la peur Ces gens-là s'attendent à une irruption De la police Des agents de services secrets Pour les arrêter en Arabie Saoudite En Érythrée Dans certains endroits en Chine C'est comme ça la vie des chrétiens Donc que le Seigneur les fortifie Et nous amène à pratiquer la parole davantage Par rapport à toute cette paix Que nous avons d'étudier la parole Que son nom soit béni Nous continuons dans deux rois au chapitre 11 Pardon, un roi au chapitre 11 Nous parlions de la déchéance de Salomon Salomon qui déchoie tellement Qu'il en arrive à construire des idoles Pour ses femmes étrangères Donc jusqu'à ce point-là Lui qui a vu le Seigneur Le Salomon a eu deux visitations extraordinaires du Seigneur Une à Gabaon Et une autre quand le temple a été inauguré Quelle des visitations puissantes de Dieu C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Donc on peut faire des grandes choses avec Dieu On peut avoir connu Dieu dans la sainteté Dans la puissance, dans la simplicité Ce qui est important c'est la fin Il faut qu'on persévère jusqu'à la fin Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé C'est important de rester humble Tant qu'il n'y a pas encore la fin Tout peut arriver Que celui qui se croit debout Prenne garde de tomber Tant qu'on est encore vivant Nous devons garder de l'humilité vis-à-vis du Seigneur Et vis-à-vis des autres Et Salomon déchoie terriblement C'est ce qu'on découvre jusqu'au verset 7 C'est écrit « Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem Un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères Qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu Voilà jusqu'à quel point Salomon tombe Il y a des gens, la fois passés Même pas forcément parmi nous Même ailleurs Qui se posent la question suivante Mais Dieu, qui sait, qui connaît l'avenir Pourquoi a-t-il donné tant de richesses à Salomon Alors qu'il savait que ça allait contribuer à sa chute Alors on avait expliqué que Dans ce cas Dieu ne peut presque rien faire Parce que Quand nous chutons, c'est quand même nous qui chutons Et Ça veut dire qu'il n'aurait même pas dû nous créer Puisque finalement il savait qu'on allait chuter Donc on revient à la question de la création Pourquoi alors il nous aurait créé ? Donc déjà premièrement Ce ne sont pas les choses que Dieu donne Qui nous font chuter directement C'est la négligence de sa parole Qui nous amène à la chute Et On peut voir parfois Deux personnes Qui ont les mêmes avantages Physiques Environnementaux Mais l'un chute L'autre ne chute pas Donc c'est pas Directement ce qu'on a Qui nous fait chuter Mais c'est notre cœur Qui nous fait chuter Comme c'est écrit dans Jacques Dieu ne tente personne Mais c'est la convoitise Qui est dans le cœur de chaque personne Qui l'amène à la chute Donc Dieu ne peut pas Refreiner sa gloire Pour A cause de nous Il est glorieux Et il doit manifester sa gloire A tous les niveaux Il ne faut pas qu'un jour on dise Dieu est incapable de rendre quelqu'un riche Donc il faut qu'on sache Qu'il peut le faire Et il l'a fait à travers Salomon Il ne faut pas qu'on se dise Dieu est incapable de rendre quelqu'un fort physiquement Il faut qu'on sache qu'il peut le faire Il a rendu Samson fort physiquement Il faut qu'on savait que c'est lui le maître de la guerre Il a rendu David fort dans la guerre Dieu veut qu'on le reconnaisse comme le tout puissant Donc il peut tout faire Donc forcément il utilisera l'un d'entre nous Pour manifester une facette de sa gloire Dans un domaine donné Et Salomon a été choisi pour manifester la gloire de Dieu Dans le domaine de la richesse et de la sagesse Maintenant Dieu a donné des instructions Par David Le papa de Salomon Ensuite lui-même directement Il a parlé à Salomon Voilà ma parole Garde-la Serre-la au fond de toi Bien-aimé Il y a des pauvres qui pêchent Ce n'est pas la richesse qui amène forcément au péché Puisque dans ce cas les pauvres ne pêcheraient pas Il y a des pauvres qui pêchent Le vrai problème C'est la négligence de la parole de Dieu Comment Adam a péché ? Parce qu'il a négligé la parole de Dieu Vous me direz il a été tenté Mais quand on l'a tenté On lui a Comment on a réussi à le faire chuter ? On a mis en doute On a altéré la parole Et il a accepté cette altération Alors que la parole lui avait été donnée clairement Puisqu'on se souvient lors de la tentation d'Adam Quand Satan a posé la question Ils ont donné la vraie version divine Dieu avait dit qu'on ne touche pas à ça Et c'est Satan qui dit non Il vous trompe Donc ça ne veut pas dire qu'ils avaient oublié la parole Ils avaient vraiment la vraie parole que Dieu leur avait dite Mais c'est Ils ont cédé face à la convoitise De devenir égale à Dieu Ils avaient la parole Ils l'ont négligée Donc tout vient de là La convoitise du cœur Et la négligence de la parole Ce n'est pas la faute de Dieu Parce qu'il a donné la richesse à Salomon C'est la convoitise qu'il y avait dans le cœur de Salomon Et la négligence de la parole de Dieu Par ailleurs nous allons lire le livre des rois Nous verrons bien d'autres rois Qui n'atteindront même pas la moitié de la richesse de Salomon Même pas le quart de sa sagesse Ni de sa richesse Mais qui vont tomber de très très bas Et on avait dit aussi la fois passée Salomon avait reçu la sagesse Cette sagesse Il devait se l'appliquer aussi à lui-même Il ne se l'est pas appliquée Ça nous rappelle notre frère Paul Qui dit qu'il veille sur lui-même Après avoir enseigné aux autres De sorte qu'il ne soit pas disqualifié Donc la sagesse Les dons que Dieu nous donne Nous devons nous en servir Pour notre propre éducation également Pour nous approcher de Dieu Voilà La déchéance de Salomon On peut en parler longuement Mais il y a beaucoup de raisons Mais la raison principale C'est la négligence de la parole de Dieu Et le fait De s'attacher A la gloire humaine C'est ça La raison principale Pour passer cette étape-là Nous allons lire Jérémie 9, 23, 24 Mais nous écoutons d'abord la question Je pense que tu as déjà un peu répondu Est-ce qu'il y avait aussi de l'orgueil ici Qui voulait être des dons de Dieu Ou c'était juste une certaine négligence Une exigence de la parole de Dieu Non, il s'est attaché à la gloire de l'homme Donc c'est ce qu'on a lu la dernière fois Lorsqu'on a parlé de C'est 666 talents d'or Qu'il récoltait chaque année Ce nombre-là représente un nombre d'hommes Donc un nombre lié à la gloire de l'homme Voilà, donc c'est ce qu'on va lire dans Jérémie 9, 23, 24 aussi Ah, il y a une autre question, oui Ah ben, enfin, une autre intervention Pasteur, par rapport à la Tu avais parlé de la chute Et en lisant Jean 17, verset 11, verset 12 Jésus dit ceci Lorsque j'étais avec eux dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai gardé ce que tu m'as donné Et qu'aucun d'eux ne s'est perdus Sinon le fils de perdition Afin que l'écriture soit accomplie Et plus loin, verset 15 Jésus dit Je te prie de ne pas les ôter du monde Mais de les préserver du malin Donc c'est la prière que Jésus fait Est-ce que cette prière Peut ne pas fonctionner ? Cette prière que Jésus fait En faveur des siens Ce que le Père lui a donné C'est possible que ça ne fonctionne pas Toutes les prières fonctionnent Pas seulement de Jésus Même nos prières fonctionnent Mais Dieu ne s'impose pas sur un homme libre Donc une prière qui fonctionne Ça veut dire que Dieu sera total dans son action Mais Dieu n'a pas affaire à des plantes Ni à des robots Il a affaire à des gens qu'il a créés libres Donc ça veut dire que si Dieu s'imposait sur un homme Ça contredirait le fait qu'il a créé libre Si on revient sur le verset 12 Aucun ne s'est perdu C'est une certitude Sinon le fils de la perdition C'est-à-dire qui était dès le départ Voué à la perdition Qui peut être là Et qui finalement est perdu Oui mais gloire à Dieu Pour ce cas là Aucun ne s'est perdu Mais ça ne veut pas dire que Si je prie pour des gens Dieu les sauvera forcément Sinon Dieu aurait sauvé le monde entier Puisque c'est ça notre souhait Donc nous continuons Jérémie 9, 23, 24 On continue sur les causes De la chute de Salomon C'est important C'est important parce que Salomon était rempli de sagesse Et les débuts étaient des débuts amoureux Avec le Seigneur Donc il y a même le fameux livre Cantique des Cantiques Qui montre un attachement puissant Entre Salomon et son Dieu Alors comment en arriver à chuter ? Donc lisons Jérémie 9, 23, 24 Ainsi parle l'éternel Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse Que le fort ne se glorifie pas de sa force Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse Mais que celui qui veut se glorifier Se glorifie d'avoir de l'intelligence Et de me connaître De savoir que je suis l'éternel Qui exerce la bonté Le droit Et la justice sur la terre Car c'est à cela que je prends plaisir Amen Donc que le sage ne se glorifie pas De sa sagesse Salomon Les trois choses qu'on a données là Salomon était dedans Donc le fort ne se glorifie pas de sa force Puisqu'il était roi Il était forcément fort dans soi Avec son armée Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse Maintenant quand on dit se glorifier de quelque chose Ça ne veut pas forcément dire Tu mets tes vêtements là Tu commences à les adorer Aller à chanter pour tes vêtements Ou chanter pour tes enfants Ou bien pour ton intelligence Non ça veut dire Leur donner une importance capitale C'est ça qui ça Ça veut dire donc Que tu tires gloire de cela C'est ça qui te porte C'est ça qui te soutient Tu tires gloire de cela C'est ça ta force Il ne faut jamais Que notre force Soit ce que nous produisons Jamais Où c'est que Dieu nous donne Notre force doit être Dieu lui-même Ça a été l'erreur de Salomon Sa richesse est devenue sa force La sagesse est devenue sa force Ce n'est pas bon Il faut que Dieu seul Dieu seul Donc tout ce que Dieu donne Peut disparaître Mais on reste attaché à Dieu Vous savez Les gens Qui ont vraiment servi Dieu Dans la vérité Plus ils passent du temps Plus ils s'intéressent à Dieu seul Parce qu'ils finissent par comprendre Beaucoup de choses Que finalement Tout est vanité Finalement Tout n'a pas de grande valeur Seul Dieu a une grande valeur Et malheureusement Il faut Beaucoup le comprennent Parfois trop tard Je souhaiterais que chacun de nous Le comprenne très tôt Ce n'est ni la sagesse Ni les dons spirituels Que Dieu nous donne Ni les richesses Ni la famille Ni les enfants Ni une salle Ni des frères et soeurs C'est très bien tout ça Mais notre force Doit être Le Seigneur Vous allez voir Pourquoi ce type là On l'appelle L'homme selon Le coeur de Dieu Psaume 4 Psaume 4 Psaume 3 Psaume 3 Plutôt verset 4 Mais toi Ô éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête Amen Vous voyez la différence C'est exceptionnel Comment Voilà Il est attaché à Dieu Il dit Tu es ma gloire C'est toi qui relèves ma tête Donc qu'est-ce qui a permis à David De s'attacher à Dieu A la différence de Salomon Jérémie 9 23 24 Vous allez me dire Jérémie n'existait pas encore Oui Mais c'est la pensée de Dieu Ça existait cette pensée là Avant Jérémie Voilà Salomon Salomon Sur sa sagesse et sur sa richesse Et jouer avec Travailler avec Jouer avec cela Parce qu'on a vu comment La relation avec la reine de Seba Finalement Lui aussi Il donne des cadeaux terribles à la reine de Seba Bon peut-être pour montrer que lui aussi il était puissant Alors que tel que Dieu lui avait parlé Dieu lui avait dit que Dieu allait le rendre riche Donc c'était à lui de recevoir les cadeaux de la reine de Seba C'était pas à lui de donner des choses aussi à elle Donc c'est cela Et finalement on voit ce qu'il est advenu de Salomon Donc bien aimé Que ce soit les enfants Que ce soit le nom de famille Que ce soit la richesse Que ce soit la sagesse Que ce soit les acquis du passé Ça ne doit pas être notre force Dieu seul doit être notre force Qu'on te prenne tout Et qu'on te laisse Dieu Voilà De toute façon avec Dieu On peut tout reproduire On peut tout reconstruire Il est la puissance même de la résurrection Alors que si on te prend Dieu Tout le reste va s'écrouler Donc que nous puissions dire avec David Oh Seigneur Tu es ma gloire C'est toi qui relève ma tête C'est Dieu qui est ma gloire Voilà C'est très beau ce verset là Que nous devons retenir sérieusement Que Dieu seul soit notre gloire Une des russes de Satan C'est de nous amener à voir autre chose comme gloire Et ainsi nous faire chuter Donc refusons cela Qu'on nous prenne tout N'hésitons pas à laisser ça partir C'est pas pour rien même que le Seigneur a dit Ne résistez pas aux méchants On te prend un manteau Tu donnes le deuxième Ne résistons pas quand on est en train de tout nous prendre Tant que Dieu est avec nous Cela suffit Oui Le passage de Jérémie 9,24 Qui nous dit vers la fin Au début Mais que celui qui veut se glorifier Se glorifie d'avoir de l'intelligence Et de me connaître Donc Léa il y a matière à se glorifier Si on met cela en relation avec Un Jean Le fameux Un Jean 5,20 Qui dit Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Et qu'il nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable Donc quelque part On voit ici que l'intelligence Qui nous permet d'accéder au véritable C'est Jésus qui nous l'a donné Et par rapport à Jérémie Quel commentaire peux-tu nous faire ? Ah ! C'est-à-dire que comment Jérémie connaissait déjà Dieu ? Je n'ai pas compris la question Non juste Jérémie Nous disait que si on veut se glorifier C'est de l'intelligence que nous avons Pour connaître le véritable en fait Pour connaître Dieu Pour connaître Dieu Or dans 1 Jean 5,20 Maintenant on nous dit Mais ce sujet de glorification Quelque part ça n'a pas lieu d'être Parce que l'intelligence que nous avons Pour connaître le véritable C'est Jésus qui nous l'a donné Si je comprends bien 1 Jean 5,20 Oui mais c'est ça qu'on a expliqué Glorifier ce n'est pas seulement louer quelque chose C'est se reposer sur la chose Donc avoir sa confiance Tirer son bonheur de quelque chose Et donc là quand Jérémie dit ça Celui qui veut se glorifier Celui qui veut se réjouir Qu'il se réjouisse en quelque sorte de me connaître C'est dans ce sens là Ok Donc nous continuons verset 9 Le jugement de Dieu sur Salomon Dieu ne fait pas de favoritisme L'éternel fut irrité contre Salomon Parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel Le Dieu d'Israël Qui lui était apparu deux fois Il lui avait à cet égard Défendu d'aller auprès d'autres dieux Mais Salomon n'observa point les ordres de l'éternel Et l'éternel dit à Salomon Puisque tu as agi de la sorte Et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois Que je t'avais prescrites Je déchirerai le royaume de dessus toi Et je le donnerai à ton serviteur Seulement je ne le ferai point pendant ta vie A cause de David ton père C'est de la main de ton fils que je l'arracherai Je n'arracherai cependant pas tout le royaume Je laisserai une tribu à ton fils A cause de David mon serviteur Et à cause de Jérusalem que j'ai choisi Voilà donc à deux reprises le Seigneur stipule que Tout ce qu'il va faire de bien Finalement c'est à cause de David le père de Salomon Pourtant Salomon en fait beaucoup de bonnes choses aussi Mais bon son cœur s'est éloigné à un moment donné du Seigneur Et il a dû Il devait maintenant Le fait que son royaume reste intact jusqu'à sa mort Il devait cela à David son père On voit combien exode 20 s'accomplit quoi Que voilà le Seigneur fait du bien jusqu'à la millième génération Et là à cause de David Dieu ne retient pas son jugement sur Salomon Il applique mais il garde quand même souvenir de ce qu'il avait promis à David Et Salomon en profite Il en profite Et nous continuons verset 14 Avant il y a une question oui Question internet Le parallèle est frappant entre Deutéronome 17, 15, 18 Et les actes de Salomon Qui fait tout le contraire Peut-on dire qu'il s'est Il s'est orgueilli au point de se croire au-dessus des commandements de Dieu Je ne vois pas de passage dans Ecclesiastes Qui permet de dire que Salomon s'est repenti de son égarement Peux-tu nous expliquer ce qui te pousse à affirmer cela ? On va lire Ecclesiastes 12, 15 à 16 Écoutons la fin du discours Craint Dieu et observe ses commandements C'est là ce que doit faire tout homme Car Dieu amènera toute oeuvre en jugement Au sujet de tout ce qui est caché Soit bien, soit mal Dans cette conclusion, Salomon donne la clé qui amène à Dieu Qui permet d'être dans les faveurs de Dieu C'est craindre Dieu et observer ses commandements Voilà Et puis, maintenant, par rapport à Deuteronome 15 et 17 Effectivement, on peut lire Qui appelle à ne pas prendre les femmes étrangères et ainsi de suite Salomon a fait effectivement le contraire On peut lire ça Et c'est ce qu'on a dit Quand on néglige la parole Deuteronome 17 Tu mettras sur toi le roi que choisira l'éternel ton Dieu Tu prendras Ah non, il n'y a pas que ça En bas, on parle des femmes Donc, mais là, c'est s'agir de Tu mettras sur toi le roi que choisira l'éternel ton Dieu Tu prendras un roi du milieu de tes frères Tu ne pourras pas te donner un étranger Qui ne soit pas ton frère Bon, c'est pas ça Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte Pour avoir beaucoup de chevaux Car l'éternel vous a dit Vous ne retournerez plus par ce chemin-là Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes Ah oui, on parle de femmes là Afin que son cœur ne se détourne point Et qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or Mais ça, c'est juste les femmes Mais même dans les versets qui précèdent On parle du fait qu'on n'ait pas de femmes étrangères Voilà, dans d'autres passages Et là, en plus, on dit pas un grand nombre Donc lui en est arrivé à 700 Et on parle aussi du fait de faire des grands amas d'argent et d'or Donc ça nous amène à comprendre que même quand Dieu nous enrichit Ce n'est pas pour amasser Nous avions fait un séminaire sur l'argent On avait expliqué qu'avec Dieu, l'argent ne dort pas Donc quand on commence à amasser pour amasser Pour garder sans raison Il y a un problème Voilà, donc là Salomon commence à faire des grands amas Il est devenu riche pour être riche Sans que ça serve Sans que ça soit directement relié à l'adoration du Seigneur Effectivement, je suis d'accord avec l'internaute pour dire À un moment donné Il l'a négligé comme Adam Comme à chaque fois que nous péchons On néglige la supériorité de la parole de Dieu sur nos raisonnements Et ça mène à cela Voilà, donc nous continuons Verset 14 L'éternel suscita un ennemi à Salomon Hadad, l'édomite de la race royale d'Edom Dans le temps où David bâtit Edom Joab, chef de l'armée Étant monté pour enterrer les morts Tua tous les mâles qui étaient en Edom Il y resta six mois avec toute Israël Jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles Ce fut alors qu'Hadad Prit la fuite avec des édomites Serviteurs de son père Pour se rendre en Égypte Hadad était encore un jeune garçon Partis de Madian Ils allèrent à Paran Prirent avec eux des hommes de Paran Et arrivèrent en Égypte Auprès de Pharaon Roi d'Égypte Pharaon donna une maison à Hadad Pourvue à sa subsistance Et lui accorda des terres Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon A tel point que Pharaon lui donna pour femme La sœur de sa femme La sœur de la reine Tachpénès Tachpénès La sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Génoubat Tachpénès le serva dans la maison de Pharaon Et Génoubat fut dans la maison de Pharaon Au milieu des enfants de Pharaon Lorsque Hadad apprit en Égypte Que David était couché avec ses pères Et que Joab, chef de l'armée, était mort Il dit à Pharaon Laisse-moi aller dans mon pays Et Pharaon lui dit Que te manque-t-il auprès de moi Pour que tu désires aller dans ton pays ? Il répondit Rien Mais laisse-moi partir Dieu suscita Un autre ennemi à Salomon Raison Fils d'Eliada Qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer Roi de Tsoba Il avait rassemblé des gens auprès de lui Et il était chef de bande Lorsque David massacra les troupes de son maître Ils allèrent à Damas Et s'y établirent Et ils régnèrent à Damas Il fut un ennemi d'Israël Pendant toute la vie de Salomon En même temps qu'Hadad Lui faisait du mal Et il avait Israël en aversion Il régna sur la Syrie Jéroboam aussi Serviteur de Salomon Leva la main contre le roi Il était le fils de Nébath Et phrasien de Tzéréda Et il avait pour mère Une veuve nommée Tzéroi Voici à quelle occasion Il leva la main contre le roi Salomon bâtissait Milo Et formait la brèche De la cité de David Son père Jéroboam était fort et vaillant Et Salomon Ayant vu ce jeune homme A l'oeuvre Lui donna la surveillance De tous les gens de corvée De la maison de Joseph Dans ce temps là Jéroboam étant sorti de Jérusalem Fut rencontré en chemin Par le prophète Achija De Silo Revêtit d'un manteau neuf Ils étaient tous deux seuls Dans les champs Achija saisit le manteau neuf Qu'il avait sur lui Le déchira en douze morceaux Et dit à Jéroboam Prends pour toi dix morceaux Car ainsi parle l'éternel Le dieu d'Israël Voici je vais arracher le royaume De la main de Salomon Et je te le donnerai Et je te donnerai dix tribus Mais il aura une tribu A cause de mon serviteur David Et à cause de Jérusalem La ville que j'ai choisie Sur toutes les tribus d'Israël Et cela parce qu'ils m'ont abandonné Et se sont prosternés Devant Astarté Divinité des Sidoniens Devant Kémosh Dieu de Moab Et devant Milcom Dieu des fils d'Amon Et parce qu'ils n'ont point marché Dans mes voies Pour faire ce qui est droit A mes yeux Et pour observer mes lois Et mes ordonnances Comme l'a fait David Père de Salomon Je n'oterai pas de sa main Tout le royaume Car je le maintiendrai prince Tout le temps de sa vie A cause de David Mon serviteur que j'ai choisi Et qui a observé mes commandements Et mes lois Mais j'enterai le royaume De la main de son fils Et je t'en donnerai Dix tribus Je laisserai une tribu A son fils Afin que David Mon serviteur Aie toujours une lampe Devant moi A Jérusalem La ville que j'ai choisie Pour y mettre mon nom Je te prendrai Et tu régneras Sur tout ce que ton âme Désirera Tu seras roi d'Israël Si tu obéis A tout ce que je t'ordonnerai Si tu marches Dans mes voies Et si tu fais ce qui est droit A mes yeux En observant mes lois Et mes commandements Comme l'a fait David Mon serviteur Je serai avec toi Je te bâtirai une maison stable Comme j'en ai bâti une à David Et je te donnerai Israël J'humilierai par la postérité de David Mais ce ne sera pas toujours Mais ce ne sera pas pour toujours Salomon chercha à faire mourir Jéroboam Et Jéroboam se leva Et s'enfuit en Égypte Auprès de Chichak Roi d'Égypte Il demeura en Égypte Jusqu'à la mort de Salomon Voilà Donc Le jugement commence à tomber sur Salomon À agir Et il commence à avoir des ennemis Lui Le prince de la paix Lui qui par sa sagesse Pouvait maintenir tout le monde En paix Là ça ne marche plus Il commence à avoir des ennemis Et on nous dit que c'est Dieu Qui suscite ses ennemis Ça nous apprend quoi bien aimé ? Que Dieu tire toutes les ficelles C'est ça que ça nous apprend Soyons petits devant Dieu Dieu tire toutes les ficelles Même quand on voit La Corée du Nord Fait ceci Tout ça est sous contrôle de Dieu Tout ça est sous contrôle de Dieu Maintenant les gens diront Mais même les rois méchants Les Stalines Les Hitler Dieu tire toutes les ficelles Dans tout ça Oui 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 Ce n'est pas Dieu Qui les a rendus mauvais Mais Dieu canalisait tout ça Voilà Même quand il y a eu affaire Entre Satan et Dieu Et autour de Job Dieu a dit à Satan Tu peux tout faire Et voilà la limite Donc le Seigneur canalise tout ça Malgré tout D'un côté Ça peut créer un malaise Pour certaines personnes En disant Alors tout ce qu'on voit là Des tueries en masse Donc Dieu sait ça Il tire les ficelles de tout ça Oui Mais de l'autre côté Ça donne beaucoup de foi A d'autres personnes Qui disent Ah bon Donc si Dieu est avec moi Tout est sous contrôle Tout est sous contrôle C'est lui qui suscite Les ennemis à gauche C'est lui qui permet Que voilà Telle personne là-bas Commence à se rébeller Et bien c'est lui Qui tire toutes ces ficelles Donc c'est lui Qui suscite un ennemi A Salomon C'est écrit C'est lui qui suscite ça Donc il tire toutes les ficelles Moi Ça donne L'image Des aiguillages de train Vous avez l'aiguillage C'est un monsieur Qui vient Qui tire un levier Et le train va suivre Cette voie là Ça c'est Dieu Il vient Il fait comme ça Il tire le levier Allez le train Qui vient avec toute sa force Avec toutes ses idées Mais se retrouve Prendre la droite Au lieu de continuer tout droit Parce que quelqu'un a aiguillé Donc ce n'est pas Dieu Qui anime les gens de mal Il ne leur donne pas Le mal qu'ils ont Mais il canalise tout Il aiguille Donc c'est lui Qui oriente tout ça Ben tu es méchant Ben va plutôt dans tel sens C'est ça que moi je veux Pour ta méchanceté Dieu tire quand même Les ficelles Et moi ça me rassure Je me dis Rien n'échappe à son contrôle Puisqu'il est un Dieu d'amour Et qu'il est un Dieu bon Forcément Tout concourt Pour le bien de l'humanité Pour le bien de nous tous Mais au moins ça nous sécurise De comprendre qu'il ne s'endormait pas Pendant que tout ça se passait Il était bien éveillé Et d'ailleurs c'est lui qui tire les ficelles Oui Pasteur il est écrit dans ce passage Que le prophète a déchiré son menton En douze pièces Il en a donné à Jéroboam dix Et il a dit que Salomon Allait garder une pièce Mais du coup la dernière pièce Elle est où ? Oui c'est Judas Benjamin Qui était Parce que Jérusalem Était sur les deux tribus En fait la pièce de Dieu C'est finalement Jérusalem Mais Jérusalem Était à cheval Sur Benjamin et Judas Voilà Donc c'est les deux tribus Qui sont restés à David Voilà Oui Vous dites que Dieu tire les ficelles Même dans le mal Pourquoi est-ce qu'il ne tirait pas les ficelles Dans le bien dans ces cas-là ? Oui dans le bien à 100% Mais c'est lui qui veille Même quand tout se passe mal Il veille quand même Tout cela contribue au bien de l'humanité Mais comme il est tout puissant Il pourrait tirer de façon A ce que ce soit le bien Qui ressurgisse plus facilement que le mal Oui oui C'est ce qui va se passer A la fin du monde Le mal sera éliminé Et il n'y aura plus que le bien Donc c'est ça l'objectif de tout Tout concours Tout est en travail Mais il n'est pas un travail comme nous On s'attendrait D'une manière Blanc-noir Non Il y a Les choses sont entremêlées Donc on ne peut pas aujourd'hui La parabole de l'ivraie nous l'explique Donc les choses sont entremêlées Entre le bien et le mal Alors qu'est-ce qu'il peut Séparer les deux N'est pas aussi aisé que nous le pensons Donc Dieu amène les choses à maturité C'est à maturité Qu'on pourra séparer l'ivraie du blé Et ce jour-là Toute l'ivraie sera amassée Brûlée Et le blé sera définitivement dans La paix au paradis Et sans plus que rien ne change Voilà Qu'est-ce qu'on peut répondre alors A quelqu'un qui subit un tort Comme vous le disiez tout à l'heure Staline ou Hitler Ce genre de personnages Qu'est-ce qu'on peut leur répondre Qu'est-ce qu'on peut leur répondre Venez à Dieu Attachez-vous à Dieu Et votre sort est scellé pour le paradis Ce que fait Staline Comme dit Jésus Ne craignez pas celui qui tue le corps Et qui ne peut rien faire à l'âme Donc la Bible nous enseigne Que nous ne sommes pas des êtres Que matériels Nous avons toute une éternité Devant nous Et cette période Où nous avons un corps physique Doit nous servir A construire l'éternité au paradis Voilà C'est ce que nous prêchons à tout le monde Que ce soit ceux qui souffrent Que ce soit ceux qui ne souffrent pas Sachez utiliser la vie physique d'aujourd'hui Pour bâtir l'éternité à jamais Mais si Dieu est tout puissant Alors comment ça se fait Qu'il ne peut pas répondre tout de suite A leur mal-être ? Mais c'est ça la réponse La réponse c'est Jésus Donc quand quelqu'un souffre On lui dit Viens à Jésus Jésus répond directement à ce mal-être Comme il l'a fait pour nous Nous aussi on n'était pas bien On était dans le mal-être Mais quand on a cru au Seigneur Le Seigneur nous a délivrés Et nous a changés Voilà Donc nous continuons Et là nous voyons Combien de fois Vous savez Dieu cite le nom de David Qu'on ne se méprenne pas C'est Jésus notre modèle à 100% Mais Qu'on ne se méprenne pas non plus Personne n'a à négliger la parole Si c'est Dieu qui a écrit la parole Qui dit tout le temps David, David Moi j'ai envie de me dire Mais pourquoi il est tant attaché A ce monsieur là ? C'est ça Quand vous avez un professeur Qui vous donne Un cours Et qu'il cite toujours Quelqu'un de Fort en mathématiques Ou bien fort dans le cours Qu'il vous donne Vous devez vous chercher A lire le livre Dont la personne parle Puisque ce professeur là Qui vous épate Lui il semble être Avoir touché par Quelqu'un d'autre Mais il faut savoir Qui c'est qui C'est quelqu'un d'autre là Et donc quand on lit On dit Mais c'est à cause De mon serviteur David Verset 32 On revient encore Verset 33 Pas loin David encore Pour faire ce qui est droit A mes yeux Et pour observer mes lois Et mes ordonnances Comme l'a fait David Père de Salomon On se transporte Verset 35 Verset 36 Je laisserai une tribune à son fils Afin que David Mon serviteur Aie toujours une lampe Allez on y va encore Verset 38 Comme l'a fait David Mon serviteur Je serai avec toi Et je bâtirai une maison stable Comme j'en ai bâti Une à David 39 David encore Et on se dit Mais pourquoi Dieu aime tant cet homme ? Pourquoi ? Mais la raison est simple On a lu ça dans le psaume 3-4 David Sa gloire c'était Dieu Voilà Parce que Pourquoi je dis Qu'on se pose cette question ? Parce qu'on sait aussi Qu'il a fait des mauvaises choses On se dit Mais pourtant Il a fait des mauvaises choses Pourquoi tu étais attaché à lui ? Oui Ça nous ramène à tout l'évangile Nous ne sommes pas sauvés Parce que nous sommes parfaits Nous sommes sauvés Parce que nous aimons Dieu Et nous avons foi en lui Et bien David réunissait les deux conditions Il avait foi en Dieu Et il aimait Dieu Voilà C'est ça le plus important Donc puisque Puisque dans la parole de Dieu Se trouve la vérité Et dans cette parole Qu'on est en train de lire On voit Dieu Qui veut nous enseigner la vérité Insister sur Le fait que David a été correct Et deuxièmement Il insiste sur le fait Que ce qu'il fait de bon À Israël À Salomon Mais c'est dû au fait que David était attaché à lui Il ne parle même pas de Jacob Puisque Israël veut dire Jacob Jacob c'est ça Israël Il dit David À cause de David mon serviteur Donc David Quand on lit maintenant les écritures On se rend compte Effectivement Le monsieur Tout ce qui l'intéressait C'était son Dieu Quand il a combattu Goliath C'était pour son Dieu Parce que Goliath injuriait Israël Donc il injuriait ce Dieu C'était Dieu qui l'intéressait Cet homme là Voilà Après Il n'était pas parfait Il a eu des faiblesses Il a fait des bêtises Mais c'est Dieu qui l'intéressait C'est ce qui fait que Dieu l'aime tant Et va faire de bonnes choses Aux enfants d'Israël À cause de lui Nous continuons Verset 41 Le reste des actions de Salomon Tout ce qu'il a fait Et sa sagesse Cela n'est-il pas écrit Dans le livre des actes de Salomon Salomon régna 40 ans À Jérusalem Sur toute Israël Puis Salomon se coucha Avec ses pères Et il fut enterré Dans la ville de David Son père Roboam Son fils Régna à sa place Voilà Donc finalement Salomon finit Ses 40 ans Dans la paix Selon les promesses du Seigneur Mais avec un certain échec Puisqu'on lui dit Qu'après lui Le royaume sera divisé Quelqu'un peut se dire Mais tiens Mais le type lui Ça va tranquille Le royaume se divise Après lui Oh mais Il s'en sort quoi Mais non Ça se voit à la manière humaine Où on voit La jouissance directe Mais il faut voir D'une manière globale D'une manière globale Salomon finit par un échec Parce que Il sait Puisqu'il est au courant Il est au courant Que le royaume sera divisé Après lui Et à cause de lui Il est au courant De son vivant C'est comme un père Qui s'en va Et qui est attaché Qui a laissé un grand héritage A ses enfants Mais on lui dit déjà Que les huissiers Les impôts Vont prendre Tout ce que tu as laissé A tes enfants Les huissiers vont prendre ça Voilà Donc il ne meurt pas Quand même à l'aise Voilà Comme le penseraient certains Dans une logique égoïste Il y a quand même La douleur De laisser Un héritage Qui va être fissuré Voilà C'est Il ne s'en sort pas Comme certains le penseraient Oui Cette petite partie De la mort de Salomon On reste un peu Sur notre faim C'est quand même L'homme qui est censé Être le plus sage du monde Que le monde ait connu Et sa mort Enfin la description De sa mort ici Est vraiment très courte On ne sait pas S'il s'est repenti On ne sait rien On sait juste que Voilà Il s'est couché avec ses pères Mais moi je me demande Est-ce que finalement Il s'est repenti De s'être éloigné du Seigneur Et qu'est-ce qui s'est passé Par la suite Ce n'est pas écrit Donc comme j'ai répondu Tout à l'heure Ce qui me laisse penser Ça c'est la fin d'Ecclésiaste En plus c'est le dernier verset Qu'on a lu L'Ecclésiaste Qui Parce que le livre d'Ecclésiaste Il faut le connaître aussi Parce que c'est un livre Où Salomon parle de lui Comme un roi Ayant déjà vécu Donc c'est un livre écrit A la fin Parce que quand vous lisez L'introduction Quand vous lisez Le livre d'Ezéchias Salomon dit qu'il a eu Tout ce qu'il voulait Voilà Toutes les femmes Il a fait des jardins Donc il parle comme de lui Dans le passé Voilà Donc on voit bien Et que ce livre finisse Finalement Par ce verset là Nous témoigne D'une sorte de retour à Dieu Voilà C'est ça quoi Oui Question Comment on peut expliquer Que dans le livre des chroniques Au chapitre 9 Donc c'est aussi La mort de Salomon On ne parle pas du tout Donc des femmes De l'idolâtrie A cause des femmes Etc En fait on a l'impression Que c'est un peu passé sous silence Que les chroniques Ne souhaitent peut-être pas Mettre en avant Les épisodes Peu glorieux De la vie de Salomon Je ne sais pas Moi je pense que Nous on ne peut pas réfléchir comme ça Nous on doit considérer Que Dieu n'a pas voulu Que les chroniques soient comme ça C'est tout Parce que Nous connaissons par les rois Parce que Comme on va le voir Quand on va étudier les chroniques C'est un livre complémentaire Au livre des rois En fait ça dit la même chose Que le livre des rois Avec des détails Qui ne sont pas toujours Dans le livre des rois Donc pour nous C'est complet On a les chroniques On a les rois On a tous les détails qu'on veut Comme certaines choses Qu'on n'avait pas On ne va pas voir dans les livres des rois Parce qu'à un moment donné On s'était posé la question Est-ce qu'on va quand même étudier Les livres des chroniques Sachant que C'est une répétition des livres des rois On s'est dit oui Parce qu'il y a des détails Qui ne sont pas dans les livres des rois Qu'on retrouvera dans les livres des chroniques Là où il y aura Unité On continuera On insistera pas Mais là où il y a des détails Qui ne sont pas inscrits dans les livres des rois On les fera ressortir Donc c'est Dieu Le monsieur des chroniques N'a pas voulu mettre toutes ces choses là On ne sait pas pourquoi Mais nous on a quand même Les vérités dans les livres des rois Voilà Nous continuons Chapitre 12 L'accession Oui Oui pasteur J'arrive pas à comprendre Pourquoi On voit pas La repentance de Salomon Dans le livre des rois Ou ailleurs Clairement Parce que malgré tout Toute la Bible En fait Amène Et pour le salut de l'homme Donc Elle veut que l'homme Vienne à la repentance Et pourquoi là justement Par rapport à la repentance De Salomon Et ça ne figure pas Clairement Oui De ton nom 29 Ce qui est Caché Est pour Dieu Ce qui est révélé Est pour nous Afin qu'on mette en pratique On ne peut pas tout savoir Donc il faut qu'on accepte Les restrictions Que Dieu nous donne Ouais Mais oui C'est ça Il faut qu'on accepte Il ne faut pas qu'on tombe Dans le piège d'Adam De devenir légal Mais non mais c'est pas ça C'est qu'à la base Dieu veut sauver l'homme Oui Mais on ne dit pas Qu'il est perdu Mais non mais d'accord Mais la Bible est là Quand même Les serviteurs de Dieu Sont là quand même Pour nous montrer Un certain exemple Mais on a David Certes il est tombé Mais on ne voit même pas Clairement Où est-ce qu'il s'est repenti Qu'il est revenu à Dieu En fait Non mais moi je pense que C'est la leçon Il faut tirer la leçon De chaque Homme de Dieu De chaque serviteur Dieu à travers Salomon Veut nous dire Qu'il faut qu'on s'attache A lui Dieu Et que ce n'est pas Parce qu'on a fait Des exploits avec Dieu Qu'on a bâti un temple Qu'on a eu Une sagesse phénoménale Que l'on doit s'attacher A ces choses là Nous devons nous attacher A Dieu Maintenant Ce que vous vous dites Que ce n'est pas clair Pour moi c'est clair Parce que l'ecclésiaste C'est le livre de la fin Et à la fin De ce livre là Il le dit Que c'est revenir à Dieu C'est s'obéir au commandement De Dieu qui compte Donc pour moi c'est clair Donc chacun Maintenant Même si je reconnais Que ce n'est pas dit Clairement Pour moi ça Ça ne me fait Aucun problème Tout ce qui est caché Est pour Dieu Nous ne devons pas Chercher à tout savoir Un des problèmes Qui nous tue Dans notre foi C'est le fait De comprendre Dieu Quand on veut Comprendre Dieu On a la tête Qui explose Donc on doit Recevoir de Dieu Mais le comprendre Ça ne marche pas Et souvent Ça tue notre Spiritualité Voilà Chapitre 12 Roboam se rendit À Sichem Car toute Israël Était venu à Sichem Pour le faire roi Lorsque Jéroboam Fils de Nébath Eut des nouvelles Il était encore en Égypte Où il s'était enfui Loin du roi Salomon Et c'était en Égypte Et qu'il demeurait On l'envoya Appeler Alors Jéroboam Et toute l'assemblée D'Israël Vinrent à Roboam Et lui parlèrent ainsi Ton père a rendu Notre jou dure Toi maintenant Allège cette rue De servitude Et le jou Pesant que nous Que nous a imposé Ton père Et nous te servirons Il leur dit Allez Et revenez vers moi Dans trois jours Et le peuple S'en alla Le roi Roboam Consulta les vieillards Qui avaient été Auprès de Salomon Son père Pendant sa vie Et il dit Que conseillez-vous De répondre à ce peuple ? Et voici ce qu'il dit Si aujourd'hui Tu rends service A ce peuple Si tu leur cèdes Et si tu leur réponds Par des paroles bienveillantes Ils seront pour toujours Tes serviteurs Mais Roboam Laissa le conseil Que lui donnaient Les vieillards Et il consulta Les jeunes gens Qui avaient grandi Avec lui Et qui l'entouraient Il leur dit Que conseillez-vous De répondre A ce peuple Qui me tient Ce langage ? Allège le jou Que nous a imposé Ton père Et voici Ce que lui dirent Les jeunes gens Qui avaient grandi Avec lui Tu parleras ainsi A ce peuple Qui t'a tenu Ce langage Ton père a rendu Notre jou Pesant Et toi Allège le nou Tu leur parleras ainsi Mon petit doigt Est plus gros Que les reins De mon père Maintenant mon père Vous a chargé D'un jou Pesant Et moi Je vous le rendrai Plus pesant Mon père Vous a châtié Avec des fouets Et moi Je vous châtirai Avec des scorpions Jéroboam Et tout le peuple Vinrent à Roboam Le troisième jour Suivant ce qu'avait Dit le roi Revenez vers moi Dans trois jours Le roi répondit Durement au peuple Il laissa le conseil Que lui avaient donné Les vieillards Et il leur parla ainsi D'après le conseil Des jeunes gens Mon père a rendu Votre jou Pesant Et moi Je vous le rendrai Plus pesant Mon père Vous a châtié Avec des fouets Et moi Je vous châtirai Avec des scorpions Ainsi le roi N'écouta point le peuple Car cela fut dirigé Par l'éternel En vue de l'accomplissement De la parole Que l'éternel Avait dite par Achija De Silo A Jéroboam Fils de Nébate Voilà Il tire les ficelles Il tire les ficelles Mais on pourrait dire Mais alors Que reproche-t-il aux gens Puisqu'ils tirent les ficelles Non mais Comme on a dit Il fait de l'aiguillage Ce n'est pas lui Qui a mis La méchanceté Dans le train Ou la motricité Du train Lui il aiguille Voilà Tu es déjà en mouvement Mais au lieu Que tu ailles A Amiens Alors il t'oriente A Marseille Comme ça Le carburant Va finir en chemin Mais Cela C'est 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 ça Le monsieur Finalement Il fait une Erreur Mais on dit Que c'est Dieu Qui tire les ficelles Afin que Les plans de Dieu S'accomplissent Parce que cet homme Voulait N'était pas Un bon roi Il a Hérité De la royauté Mais il a Il a préféré Suivre des jeunes gens Ses amis Au lieu de suivre La sagesse Des gens qui entouraient Son papa Et Les gens commencent Toujours bien Comme on vient de le voir Avec Jéroboam Il commence bien Il On lui a dit Qu'il va devenir roi Mais Il vient en humble Parler à Roboam Pour dire On a des revendications Écoute nous Il ne s'est pas imposé Pour dire On a un roi Je deviens roi Donc il commence bien Et Roboam Les gens aussi Semble commencer bien Le peuple vient le voir Il ne répond pas tout de suite Il veut prendre du temps Dans la réflexion Mais cependant Il va vers Des conseillers Mauvais Quelqu'un va dire Mais oui mais C'est les conseillers Non c'est lui qui a choisi Quel conseil suivre Il avait les deux conseils Il a choisi Quel conseil suivre Maintenant nous savons Que par Ce verset 4 Que Salomon Tirait des impôts durs Sur les gens C'est écrit Ton père A rendu Notre joug Durs Donc Salomon Dans sa sagesse Il a fait souffrir La population Pour rester riche Par un système Puissant Et pesant D'impôts Donc on voit bien Qu'il y avait un problème Avec l'histoire De 666 Talendor Il retirait ça Voilà Sur La souffrance Du peuple Pour garder son standard Que Dieu lui avait promis De surcroît Dieu lui avait promis La richesse Il devait s'attendre A Dieu Il devait s'attendre A surprise de Dieu Lui il a préféré Comment dire Assurer Systématiser Voilà les choses Donc ça se passera Comme ça Tel impôt Tel impôt Tel impôt Ça me gardera riche Au lieu de compter Sur la promesse divine De Dieu Je te ferai Je ferai de toi Un riche De ton vivant Personne ne te dépassera Dieu avait parlé Clairement Et les débuts Et les débuts étaient ceux-là Quand il commence C'était vraiment Cette richesse Qu'il avait Mais Il a voulu La conserver Par lui-même Ça l'a conduit A Faire peser Sur le peuple Un impôt Dur Là C'est revenu Le joug Le joug Le joug Le joug Le joug Et ça nous rappelle Un verset du Nouveau Testament Il y a Quelqu'un qui parle du joug Là Jésus Jésus dit quoi Son joug A lui il est Doux et léger Voilà la constance On va revenir Question C'était par rapport Je voulais une explication Le joug C'est quoi exactement Au fait Le joug C'est une pièce Qu'on met sur les animaux Qui Qui permet de Vous savez Quand les bœufs Tiraient Un char Donc on leur mettait Un joug Pour permettre La coordination De tout ça Et ça pèse Ce joug Voilà Mais ça permet Que le monsieur Qui gère Les animaux Gère bien Et que ça tienne Tout cet ensemble Là D'accord Mais enfin Mais quand la Bible dit Ne vous mettez pas Sur un joug Étranger C'est à dire Sur une domination Parce que ça permettait De diriger Ça permet de diriger Les animaux Donc joug C'est une forme De domination Maintenant Une forme de conduite D'autorité Sur toi En gros Comme des mauvais esprits Non Une autorité Sur toi Une domination Sur toi C'est pas forcément Jésus dit Sa domination A lui Parce que lui aussi Il a un joug C'est léger Non une autorité Parce que moi Une fois Enfin Une fois J'ai J'ai pas Enfin J'ai pas voulu rentrer Dans un bâtiment Catholique Parce qu'on dit Ils ne vous mettent pas Sous un joug Étranger Mais les bâtiments Catholiques Il n'y a pas Une autorité Si Il y a des statues Il y a des idoles Là-bas Ah d'accord Par rapport à ça Ah oui Donc c'est une domination On sait que le catholicisme A pour base Les statues Les idoles Quelque chose Qui contredit La parole de Dieu Et plein d'autres choses Donc c'est un système Qui ne repose pas Sur la parole de Dieu Donc quand tu entres Là-bas Tu te mets sous cette domination-là Voilà Donc on voit Le contraste Avec Jésus Qui lui Nous propose Un jour Léger C'est une domination C'est une autorité Mais A l'aise Vous savez Quand vous lisez les évangiles Est-ce que vous avez L'impression Quelque part Pas l'impression Est-ce que vous avez Un endroit Où vous trouvez Jésus s'imposait Sur les apôtres Il n'y a pas C'est son esprit Qui fait le boulot C'est sa parole Qui fait le travail Lui S'imposer Comme ça Non Il veut Que nous fassions Les choses Parce qu'on est convaincu Il veut Que nous fassions Les choses Par amour Et non pas Dans un système Dictatorial Dans un système Sectaire Où il n'y a pas La liberté De l'individu Jésus Jésus veut Que son esprit Touche Et convainc D'ailleurs Il le dit Dans Jean 6 Il dit Mes paroles Sont esprit Et vie Que c'est son esprit Et sa vie Qu'il communique En nous Qui nous fait fonctionner Ce n'est pas Un système dictatorial Un système sectaire De domination D'un gourou Non Jésus N'était pas Ceux-là Et c'est ce qui est Agréable avec lui Mais en même temps Quand on est rempli D'amour On ne compte plus Notre temps On ne compte plus Les services Qu'on va rendre À quelqu'un C'est encore plus Puissant De servir Par amour Et non pas Parce qu'on est terrorisé Par quelqu'un Parce qu'il y a la peur Et qui a voulu faire ça ? Roboam Roboam a voulu terroriser Il a dit Mon doigt Mon doigt est plus Plus puissant Que les reins De mon père Attention Attention Si mon père Vous a imposé Un Moi je vais vous imposer Plus que cinq Et n'osez pas revendiquer Parce que mon doigt Est plus fort Que les reins De mon père Ça c'est La dictature On veut faire peur Aux autres Pour en tirer Une obéissance Mais Ça ne va pas Nous faire gagner Leur cœur C'est une obéissance Qu'on tire de la peur Et Ce n'est pas quelque chose Qui dure C'est quelque chose Qui dure Tant que On a la force Pour s'imposer Le jour On Fera Montre De signes De faiblesse Cette obéissance Ne tiendra pas Nous n'avons pas A faire peur Aux gens Nous devons Convaincre les gens Par l'amour Et par L'esprit De Dieu C'est très important Et ne pas Faire peser Sur les gens Un jour Qui Qui ne peuvent pas porter Et C'est ça que même Jésus dit Des pharisiens Il dit Vous faites peser Aux gens Un jour Que vous même Vous ne portez pas Donc les sectaires Les pharisiens Donc c'est cela C'est vraiment le contraire De l'évangile L'évangile c'est la liberté C'est la liberté Et la vie C'est l'amour C'est l'amour Que nous avons Pour le Seigneur La puissance Du Saint-Esprit En nous Qui nous fait fonctionner Ce n'est pas parce que On a peur de quelqu'un Ce n'est pas parce qu'on veut Comment dire Faire du faillotage Pas du tout C'est parce qu'on est rempli d'amour Les uns pour les autres On est rempli d'amour Pour le Seigneur Et on fait le bien aux autres On se consacre aux autres A cause de cela C'est ça l'évangile Et là Roboam C'est le contraire Il terrorise C'est comme ça que Satan fait Il ne fait que terroriser Et Quand les gens ont peur Maintenant Ils vont Obéir Mais c'est une fausse obéissance Parce que le coeur N'obéit pas Mais c'est le corps Qui obéit Bon c'est juste une Une pensée Ça me dépasse Cette histoire D'aiguillage là Imagine Roboam Qui dit Ben Je vais me faire juger Pour avoir été Méchant Avoir parlé Mon doigt Mon petit doigt Plus grand En tout cas Mais Dieu avait prophétisé ça Et Dieu me fait naître Et Dieu me fait être méchant C'est pas de ma faute Ah non Dieu ne te fait pas méchant Tu es méchant Mais il oriente C'est à dire Un exemple Un voleur Il se retrouve Dans le train Où moi je suis Et il veut voler Un porte-monnaie Maintenant Comme il cherche A voler un porte-monnaie Dieu l'oriente Vers moi Parce que Dieu Veut éprouver Ma foi Il dit Vole plutôt Le porte-monnaie De mon chien Parce que Dieu a un but Qu'on vole Le porte-monnaie De mon chien Comme ça Il va prier Avec foi Et dans cette prière Je serai en communion Avec lui Je lui donnerai plus Que ce qu'il va me demander Non seulement je vais lui donner Le porte-monnaie Je vais lui demander A donner encore autre chose Parce que La communion avec Dieu Devient un canal Par lequel il fait passer Les bénédictions Donc Dieu voulait me réveiller Pour que je prie Il permet qu'on me vole Le porte-monnaie Comme ça Ça va me pousser A prier Mais est-ce que c'est Dieu Qui a demandé à cette personne De voler Non Il lui a demandé de voler Plutôt mon porte-monnaie Mais pas qu'il vole Qu'il vole c'est lui Qui voulait faire ça Ben Dieu avait déjà prophétisé Quand même Oui Mais parce qu'il connait l'avenir C'est ce que je dis Mais si tu cherches A comprendre tout ça La tête va Exploser Voilà Il connait l'avenir Maintenant comment nous Humains simples Nous allons comprendre Ce que Dieu est On ne peut pas On ne peut que recevoir Ce que Nous pouvons recevoir Voilà C'est ça C'est comme si Tu veux boire Tout l'eau du château d'eau Tu ne peux pas Tu peux boire que l'eau Qui vient du château d'eau Mais qui suffit Dans une bouteille D'un litre au maximum Voilà Rares sont ceux Qui peuvent boire Un litre cinq d'un coup Voilà Donc ben C'est l'eau qui vient Du château d'eau Nous on veut boire Le château d'eau Mais tu ne peux pas Contente Prends là la bouteille Et la bouteille nous dit C'est Dieu qui tire les ficelles Mais comment Oui On a une certaine Je vais donner un exemple Qui peut nous aider Mais ça ne dit pas tout Voilà Que chacun reçoive Ce qu'il peut recevoir Oui pasteur Comment tu expliques Qu'avec un grand-père Et un père Qui ont servi Dieu Il arrive à devenir Comme ça Roboam Je reviens Sur la liberté personnelle Voilà Oui mais malgré tout Bon il y a des promesses Quand même Qui sont là dans la Bible Oui Mais ces promesses Engagent Dieu Mais ces promesses Ne s'imposent pas Sur qui ne veut pas Donc ça veut dire On a un choix à faire Donc le travail De ses ancêtres Ça ne servait à rien Donc tout est perdu Maintenant quoi J'ai pas compris là Je veux dire là Maintenant c'est fini quoi Qu'est-ce qui est fini ? Ben l'histoire de La succession Ah non c'est pas fini Puisque dans les promesses C'était qu'il y aura Toujours un descendant De David C'est pas fini Mais il gardera Que deux tribus C'est pas fini Oui Mireille Oui oui Ok Quelqu'un d'autre Oui pasteur Tu viens de parler Du choix qu'on doit faire Que Dieu ne s'impose pas Sur les gens Et que dit De Jean-Baptiste De la promesse Qui a été faite Je me souviens De l'exhortation Que tu as donné dimanche Mais je crois Que Jean-Baptiste A aucun moment Il n'a fait de choix Dans le ventre De sa mère même On dit que Qu'elle a été remplie De l'esprit Il n'a pas fait de choix Si Être rempli du Saint-Esprit C'est pas manquer de choix Salomon était rempli Du Saint-Esprit aussi Ah Mais que Dieu Nous fasse du bien Ça ne veut pas dire Qu'à un moment donné On ne nous fera pas de choix Il a rempli du Saint-Esprit Mais Jean-Baptiste Dans le temps de conscience Il a eu à choisir Entre Dieu Ou Faire sa volonté Que Dieu Que Dieu nous fasse du bien Ça ne nous enlève pas le choix Il nous fait du bien Il nous remplit de son esprit Dans des moments aussi Nous Quand on prie Entre nous ici Il y a des gens Qui sont remplis du Saint-Esprit Qui disent Je ne veux même pas me marier Nous on a connu des gens On a connu une expérience De plénitude du Saint-Esprit On en sort Lui il dit Qu'il va être consacré Il ne va pas se marier Il ne va vivre que pour Dieu Trois ans après Il cherche le mariage Deux ans après On a connu des sœurs Qui cherchent le mariage Alors qu'elle avait publié Il y a une sœur sur Youtube Elle avait publié Qu'elle ne se marierait plus Elle est remplie du Saint-Esprit Elle ne vit que pour Dieu Mais Elle ne s'en a même pas été Trois ans Pas moins de deux ans après Elle a décidé de se marier Donc c'est une bénédiction de Dieu Qu'on soit rempli du Saint-Esprit Mais ça ne nous ôte pas La liberté personnelle Oui Est-ce que dans le cas de Roboam Ce n'est pas la conséquence De mes alliances En quelque sorte Des mariages Que Salomon a fait Avec des étrangères Et donc Dans l'Ancien Testament Il y a les conséquences Du péché De génération en génération Est-ce que Mais de génération De ceux qui n'aiment pas Dieu Si on aime Dieu Ça s'arrête Oui Dans le cas de Salomon Il s'est quand même Détourné du Seigneur À un moment donné Donc est-ce qu'il n'y a pas Est-ce que le fait Qu'il ait agi comme ça Est-ce qu'il n'y a pas La conséquence Quelque chose est retombé Sur ses enfants en fait Ce qui est retombé C'est la Dieu l'a dit aussi Je vais enlever Une partie du royaume C'est ça la retombée Mais que Roboam Fasse des mauvais choix C'est sa responsabilité Voilà Mais Dieu a dit Je vais enlever Dites tribus Je vais donner à Jéroboam Oui Oui pasteur Je rebondis un petit peu Sur ce que Mylène Disait tout à l'heure Il me semble que Dans la Bible Il y a une parole Qui est adressée aux parents Et qui dit que Lorsqu'un parent Enseigne les voies de l'éternel A ses enfants Ses enfants ne s'en détourneront pas Il me semble Je ne saurais cité Proverbe 22-6 Voilà Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Exactement Donc Lorsqu'on considère Cette parole-là Est-ce qu'on peut supposer Que ces enfants-là Ont le choix Et si finalement Ils font le mauvais choix De ne pas suivre le Seigneur Est-ce que On peut dire par là Que ce que le Seigneur A promis à un parent Ne peut pas s'accomplir A un moment donné Comment on peut avoir La garantie en tant que parent Que ces enfants Ne se détourneront pas Des voies de l'éternel Sachant qu'ils ont aussi Le pouvoir du libre-habitre Moi je dis On doit instruire l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et ça l'aidera A ne pas Quand il sera vieux Il aura un support Pour revenir Alors que si on ne le fait pas Et que Dans sa maturité Il a besoin Il y a un choc Il y a quelque chose Pour venir à Dieu Mais il n'a pas de support Pour revenir à Dieu Mais nous devons Instruire l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Maintenant La question c'est Est-ce pourquoi Finalement Cette promesse De l'éternel Finalement Ce n'est pas une garantie Que l'enfant Ne se détournera pas Des voies de l'éternel Mais non C'est ça que Je vais répéter ça Mille fois Comment dire Les promesses Ne s'imposent pas Sur qui ne veut pas Parce que Quand on lit Cette déclaration De l'éternel On suppose que Ça va se passer comme ça Si le parent enseigne Les voies de l'éternel A l'enfant Il est quasiment Impossible Que l'enfant Se détourne Des voies de l'éternel Mais c'est écrit aussi Demande-moi les nations Je te les donnerai Un héritage Donc tel qu'on y a La chérie Seigneur donne-moi les nations Donc finalement Toute l'humanité Sera sauvée Et maintenant On sait bien Que la parole nous dit Que l'arge est le chemin Qui mène à la perdition Et beaucoup de gens Prennent ce chemin là Et toi est le chemin Qui mène Pourtant il y a D'autres prières Qui dit Allez faites De toutes les nations Les disciples Donc je pense que Nous devons Devant tout cela Retirer Le fait que Quand Dieu fait Ces promesses là C'est une Richesse pour nous De les utiliser Afin d'obtenir Le maximum Maintenant Les gens sont libres De dire non à Dieu Sinon Il n'y aurait plus L'enfer Si on doit être Acte 16-31 Il dit quoi Tu seras sauvé Toi et toute ta famille Donc sinon Il n'y aurait jamais Un perdu dans nos familles Jamais Non je pense que Nous devons prendre Ce qu'il nous a dit Et instruire l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Tu es sûr Qu'il a un support Qui va l'aider Plus tard A revenir à Dieu Clairement Voilà Mais vouloir Tout Comprendre Tout saisir Nous amène à ce conflit là C'est pas une contradiction Parce que Il y a plein de promesses Qui sont comme ça Inclusives Universelles Mais La même Bible Nous montre que Le salut Le paradis Ne sera pas De tout le monde Donc nous devons En tirer le fait que Les promesses de Dieu Nous garantissent De sa faveur A lui Et nous devons En profiter C'est ce qu'il faut Qu'on fasse Profiter de la faveur De Dieu Saisir la faveur De Dieu Voilà Donc tu me dis En conclusion Qu'on doit prendre Ce passage Comme une sorte De feuille de route C'est à dire Que dès que L'enfant Il aura toujours Son libre arbitre Et il a néanmoins Une feuille de route Si il décide Nous on a une feuille de route Et lui L'enfant Maintenant A un recours A un modèle A un roc Un rocher Qui va l'amener Au bon endroit Au bon moment Nous continuons Voilà Lorsque toute Israël Vit que le roi Ne l'écoutait pas Le peuple répondit Au roi Quelle part Avons-nous Avec David Nous n'avons point D'héritage Avec le fils D'Isaï A tes tantes Israël Maintenant Pourvois A ta maison David Et Israël S'en alla Dans ses tantes Les enfants Alors La tribu La tribu de Judas Fut la seule Qui survit La maison De David Roboam Arrivé A Jérusalem Rassembla Toute la maison De Judas Et la tribu De Benjamin 180 000 hommes D'élite Propre à la guerre Pour qu'ils Combattissent Contre la maison D'Israël Afin de la ramener Sous la domination De Roboam Fils de Salomon Mais la parole De Dieu Fut ainsi Adressée A Shemaéja Homme de Dieu Homme de Dieu Par la Roboam Fils de Salomon Roi de Judas Et à toute la maison De Judas Et de Benjamin Et au reste du peuple Donc là On a la réponse Judas et Benjamin Sont ensemble Voilà Et dit leur Ainsi parle l'éternel Ne montez point Et ne faites pas la guerre A vos frères Les enfants d'Israël Que chacun de vous Retourne dans sa maison Car c'est de par moi Que cette chose Est arrivée Ils obéirent A la parole de l'éternel Et ils s'en retournèrent Selon la parole De l'éternel Voilà Donc on voit que Roboam Tente par la chair De reconstituer les choses Mais Le prophète Se manifeste Pour dire Non, 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 non C'est la volonté de Dieu Donc Bien aimé Nous Nous devons faire attention A ce qui A vouloir Faire ce qui est logique Ce qui est logique N'est pas toujours La volonté de Dieu Nous devons faire attention A cela La volonté de Dieu Que c'est la volonté de Dieu Nous devons la chercher Nous devons prier Nous devons lire la parole Nous devons pas Toujours Nous devons faire attention A ce que nous Nous croirions Logique Et ça peut parfois Nous faire On peut nous faire Passer dans l'erreur Comme là Là c'était logique Qu'Israël soit unie Mais c'était pas la volonté de Dieu Et heureusement Qu'il y avait le prophète Pour dire que C'est pas la volonté de Dieu Ce qui se passe là C'est la volonté de Dieu Parfois On peut être privé De quelque chose Parfois On peut être Vivre Une destruction De quelque chose Et c'est la volonté de Dieu Nous devons pas résister à cela Voilà Oui Oui pasteur Est-ce que tu peux nous expliquer Le verset 19 S'il te plaît C'est ainsi qu'Israël S'est détaché De la maison de David C'est-à-dire Israël N'était plus géré Par la maison de David Et Israël Là dont il est question C'est les dix tribus Parce que par la suite Il y aura maintenant Deux royaumes Le royaume d'Israël Et le royaume de Judas Le royaume de Judas S'est composé de deux tribus Judas et Benjamin Le royaume d'Israël S'est composé de dix tribus Donc les dix tribus N'étaient plus dirigées Par David Par les descendants de David Est-ce que ça voulait dire Que David faisait partie De la maison de Judas ? Oui, oui David Sa tribu c'est Judas Il y a deux questions Internet La première Nous voyons que Roboam Fils de Salomon A un mauvais comportement Nous pouvons voir aussi Les fils de David Avaient aussi Des mauvais comportements Or Dieu donne La responsabilité Aux parents Une des négligences de David A part le fait Qu'il avait pris la forme De quelqu'un d'autre Qui avait tué cet homme-là C'était sa fragilité Par rapport à ses enfants Voilà Donc il avait Il avait été faible Par rapport à ses enfants Jusque Et ce n'est qu'après de sa mort Qu'il a pu tenir tête Qu'il a pu tenir tête À ses enfants Donc il s'est repris Juste avant de mourir Mais toutefois Quand on lit On a lu L'histoire d'avant David avait confié Salomon A Nathan Nathan le prophète S'était occupé De Salomon Et on voit Les bons débuts De Salomon Donc il avait quand même Ils confiaient leurs enfants A l'éducation Biblique Mais nous revenons Toujours sur le fait Que Quoi que Fasse Dieu de bien Ou nos parents de bien Nous avons notre responsabilité Voilà Donc on n'a aucune preuve Comme quoi que Salomon N'a pas prêché à Roboam Ou On n'a aucun élément On retrouve ses enfants Là se comportant ainsi Mais on n'a aucun élément Donc je crois que Par contre pour Salomon Oui On a l'élément Nathan s'occupait de lui Et donc c'est Et le début était bon Deuxième question Pierre était rempli du Saint-Esprit Mais il a joué les hypocrites Deuxième façon juif Oui mais alors Oui c'est pour dire On revient toujours Sur le fait que Oui Dieu fait sa part Il te remplit du Saint-Esprit Mais ça ne veut pas dire Que parce que tu es rempli du Saint-Esprit Tu ne peux pas mentir Tu peux mentir Tu restes libre De mentir ou pas Malgré la puissance du Saint-Esprit Peut-être la personne a donné ça Pour D'accord Ok Oui Est-ce que Ce qu'on peut considérer Comme la faiblesse de David N'est-il pas un moyen D'exercer la justice Contre lui-même Si on se souvient De l'épisode avec Bathsheba Donc dans 2 Samuel 12 A partir du verset 6 Lorsque Nathan Lui a annoncé En fait Ce qu'il a fait Pour le mal Il a dit Mais c'est David Qui parle Il dit Il rendra quatre brebis Pour avoir commis cette action Et pour avoir été Sans pitié Et bon On connait la suite Il a perdu ses trois enfants Et apparemment David avait un quatrième enfant aussi Comme il n'en a pas On n'en a pas vraiment parlé On suppose que lui aussi Il est mort Lorsqu'on voit l'histoire De Adonijah Qui a dit Que c'était à moi Que revient en fait Le trône Donc juste avant On suppose que Ce quatrième enfant Aussi est décédé Est-ce que cette négligence N'est pas plus ou moins Le plan de Dieu Pour exercer Le jugement Que lui-même Il s'est prononcé Contre lui Je ne pense pas Puisque Dieu quand il a jugé David Il lui a dit Ce fils là Qu'il a avec Bathsheba Mourra Donc il n'a pas parlé d'autre Il a dit C'est ce fils là Qui mourra Donc son jugement Tac C'est tombé Il est mort Et L'histoire maintenant Continue avec David Où il lui a prophétisé Qu'il y aura l'épée Dans ta maison Voilà Maintenant Dieu est miséricordieux Il avait prophétisé La destruction de Ninive Quand ils se sont répentis Il a arrêté Et Voilà Donc je pense que Si David s'était bien comporté Avec ses enfants Comme étant droit Comme l'apôtre Paul dit Si nous-mêmes nous nous jugeons Dieu ne nous jugera plus Donc si lui-même était sévère Envers ses enfants Je pense que ses enfants Ne subiraient pas tout ça Il a fait preuve de négligence Et s'est tombé sur ses enfants Merci Nous clôturons avec L'apathie verset 25 Jéroboam Après s'être consulté Le roi fit deux veaux d'or Et il dit au peuple Assez longtemps Le 15ème mois Le 15ème jour du mois Comme la fête qui se célébrait en Juda Et il offrit des sacrifices sur l'autel Voici ce qu'il fit à Bethel Afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux Qu'il avait élevés Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel Le 15ème jour du 8ème mois Moi qu'il avait choisi de son gré Il fit une fête pour les enfants d'Israël Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums Voilà Toujours des bons débuts Mais, 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 mais Sincèrement, moi je ne comprends pas C'est Dieu qui nous crée C'est Dieu qui nous donne les choses Mais après on veut faire comme on veut Jéroboam était un petit qui avait foué quelque part On vient lui dire Mais petit on va te faire de toi un roi Par ce Dieu là, par prophétie Et ça s'accomplit Tu deviens roi Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit bon Maintenant je vais gérer moi-même Mais qui t'a fait roi ? Ça, moi ça me dépasse Bon, comme beaucoup de choses nous dépassent Oui, ça, ça fait partie des choses qui me dépassent Qu'une créature Que quelqu'un qui a été aidé Se retourne contre la personne qui l'a mis Donc où est partie l'intelligence en ce moment-là ? Donc il décide Ah oui, pour éviter Que les gens retournent à Jérusalem Puisque c'est là-bas que se trouve le temple Vaut mieux que je fasse moi-même Une sorte de temple Ici Je ne sais pas si parmi nous Il y a des gens qui étaient avec nous Au moment où on avait fait la visite On a fait la visite de cette partie-là De la région où Dan était La tribu de Dan était On voit encore les murs Qui laissent penser Qu'il y avait une sorte de temple d'adoration D'autres choses ici Dans cet endroit-là Et on ne comprend pas Quelqu'un qui n'était rien Qu'on établit Par prophétie Donc on sait bien que c'est Dieu Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire On dit Ah non mais c'est le concours de circonstances Non, non, non Là ce n'est pas le concours de circonstances On te l'a dit Et ça c'est compliqué Comme on te l'a dit Après maintenant Tu veux servir autre chose Comment expliquer ça ? Comment expliquer ça ? Oui, oui Mireille va nous expliquer Est-ce que la réponse Ça ne se trouve pas Dans ce que tu as dit la dernière fois Quelqu'un qui détourne les regards de Dieu En fait Il chute Est-ce que ce n'est pas ça la réponse ? Voilà C'est le même péché que Satan Dès qu'on commence à regarder à soi-même Je veux protéger ma royauté Parce que c'est ce qui se passe là Il regarde à sa royauté Attention Je risque de la perdre Tant que Jérusalem est là Les gens vont penser On va adorer Dieu Où ? On doit aller à Jérusalem Mais à force d'y aller Notre valeur ici va baisser Il a regardé à lui-même Donc je pense que Ah oui Il ne faut pas regarder à soi-même Il ne faut regarder qu'à Dieu C'est Dieu qui m'a mis là Il n'a qu'à conserver ses cœurs Lui-même a donné Celui qui m'a donné mes enfants Il n'a qu'à les protéger C'est lui C'est ça quoi Celui qui m'a donné le boulot Il n'a qu'à me le garder Je pense qu'on ne doit regarder qu'à Dieu Et à Dieu seul Dès qu'on tourne On détourne le regard de Dieu On commence à regarder à soi-même Regarder à sa logique À sa sagesse C'est fini C'est fini Parce que moi je ne comprends pas comment Si encore on était comme Roboam Tu étais fils de roi C'était logique que tu deviennes roi Après tu fais n'importe quoi Mais non Là tu n'étais rien du tout C'est une prophétie qui t'amène là Après tu décides de faire autre chose Pour conserver ce qu'on t'a donné Mais que celui qui t'a donné conserve Un point c'est tout C'est tout Bien aimé nous ne devons pas chercher à aider Dieu Si Dieu nous a mis dans quelque chose Ne cherchons pas à l'aider Ce que lui l'a donné Il va garder ça Il va conserver Ne cherchons pas à nous battre à sa place Non Ça peut nous amener à pécher Parce qu'on veut Il n'y a pas des gens Qui finissent en voulant aider les autres Eux-mêmes ils pêchent pour aider les autres Ah non Tu ne peux pas aider les gens En péchant toi-même Non il y a un problème Donc ne cherchons pas à aider le Seigneur Le Seigneur s'il donne quelque chose Il sait aussi comment préserver la chose Il sait comment protéger Et là Une fois de plus nous voyons que Quand on n'est rien du tout On est prêt à écouter Dieu On est prêt à le suivre On fait des promesses Il est mon amour Non 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 Et puis dès qu'on devient riche Dès qu'on a un pouvoir Ah Les gens changent On l'appelait Jean-Jacques Maintenant il veut seulement qu'on appelle Votre excellence Mais on a grandi pendant 30 ans ensemble Maintenant Voilà C'est ça Les gens changent Dès qu'il y a le pouvoir Il y a la richesse Il y a les honneurs Il y en a même Ce n'est même pas le pouvoir Juste un salaire Avant c'était un chômeur Depuis qu'il travaille Et qu'il y a un dessous Il s'est acheté une voiture La personne change Juste pour une voiture C'est ça qui est grave avec l'homme Quand il est petit Il est docile Il est tranquille Dès qu'il a quelque chose Qui peut brandir comme force personnelle Aïe C'est fini Tout le reste ne vaut plus rien Entre autres Dieu lui-même Regardez ce que Jéroboam fait Même si on en connait les raisons Qu'on m'irait à donner Mais Ça dépasse quand même Que Dieu nous préserve Et qu'on ne tombe pas dans ce piège là Voilà Je clôture avec cela On va prier au nom de Jésus Seigneur Dans Jude 24 Tu dis que tu peux nous préserver De toute chute Préserve-nous Seigneur De tourner les regards vers nous-mêmes Préserve-nous De regarder à nous-mêmes Préserve-nous De vouloir protéger Ce que toi tu nous as donné Par nos propres efforts Par notre propre système Seigneur Comme Salomon a voulu préserver La promesse de la richesse Par ses propres efforts Il s'est égaré Jéroboam a voulu préserver Le royaume des dix tribus Par son intelligence Par sa logique Il s'est égaré Seigneur A chaque fois Seigneur Que nous voulons préserver les choses Par nos propres efforts Par notre logique Seigneur Ça ne marche pas Aide-nous à te faire confiance Toi qui as donné Tu protégeras Toi qui as pourvu Tu t'occuperas de la suite Seigneur Que nous puissions te faire confiance Toi qui nous as donné une femme Toi qui nous as donné un mari C'est toi qui vas t'en occuper aussi Seigneur Que nous te fassions confiance Toi qui nous as donné des enfants Tu vas aussi t'en occuper Tant que nous nous demeurons dans la foi Tant que nous nous demeurons dans l'obéissance à ta parole Seigneur Que nous gardions la paix Que tu t'occupes de tout Seigneur Que nous Seigneur Nous nous intéressions Seulement à te regarder toi Seulement à obéir à ta parole Seulement à avoir foi en toi Seigneur Que tu sois notre intérêt principal Et maximal Seigneur Et nous savons Que tu t'occuperas du reste Nous ne voulons pas nous déresponsabiliser Mais nous voulons comprendre notre place dans l'affaire Notre place est de penser aux choses Mais garder foi en toi De faire ce que tu nous demandes de faire Mais de savoir Comme l'apôtre Paul dit L'un a semé L'autre a arrosé Mais c'est l'éternel qui fait croître Aide-nous Seigneur Que chacun se limite à sa contribution Et te laisse faire croître l'ensemble A toi la gloire, la louange Au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen